Deux ans après la transition sur un régime militaire, je ne trouve pas normal qu'on s'appuie, qu'on continue à s'appuyer sur des militaires, sur des milices pour sécuriser les Maliens. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, à cette étape de la crise, on ne doit pas s'appuyer sur des milices pour lutter contre, pour défendre ou encore sécuriser les Maliens. – Surtout que ce groupe, dans son message, demande qu'il y ait des armes, non pas pour se défendre, parce qu'ils ont ce qu'il faut pour se défendre, mais non pas ce qu'il faut pour aller au combat. – Pour aller au combat. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est déjà là pour la réconciliation, maintenant envisage, c'est-à-dire qu'il ouvre les hostilités. Maintenant, moi, mon problème, c'est-à-dire que j'ai un énorme problème de compréhension par rapport à ces deux faits. Je ne comprends pas du tout. Si réellement, l'initiative, c'est d'aider, c'est-à-dire que l'État a aidé l'armée, c'est-à-dire qu'à ramener la paix, c'est-à-dire que sur cette partie, moi, je pense que tout le discours, moi, je n'ai pas entendu parler de l'armée. Donc, il s'agit juste d'une patrouille entre, c'est-à-dire que la ministre Dana Amashogou et les éléments de Ségouboli. Oui. Maintenant, aujourd'hui, sincèrement, si on confie... Mais nous, on a l'habitude de dire qu'on ne sous-traite pas la sécurité. On ne sous-traite pas la sécurité. C'est du rôle régalien de l'État. Ça, il faut le dire. Maintenant, l'État ne peut pas se faire remplacer par quelqu'un. Mais dans la mesure où l'État n'a pas le moyen d'être présente, c'est-à-dire que tout le monde s'est fait à l'hôpital. Non, parce qu'il faut se donner les moyens. Parce que c'est ça, moi, mon problème. Aujourd'hui, on a les moyens, c'est-à-dire que matériels, parce que vu toute la communication, c'est-à-dire que nous avons vu. Maintenant, c'est-à-dire que qu'est-ce qui manque ? C'est un problème d'effectifs. Et l'effectif, plus de deux ans sous la transition, moi, je pense que... C'est-à-dire qu'on doit procéder à des recrutements. C'est-à-dire que deux ans, moi, je pense que c'était largement suffisant, c'est-à-dire que pour... C'est-à-dire que doter non seulement l'armée de moyens, de moyens matériels nécessaires et de moyens humains, c'est-à-dire qu'à hauteur de sa mission. Moi, mon problème, c'est à ce niveau. Parce que c'est-à-dire qu'il risque de se produire ce qu'on appelle un glissement. Parce que lorsqu'on s'appuie à chaque fois sur les ministres, les cas qu'il a cités, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'il y a toujours des éléments incontrôlés qui vont commettre des exactions, qui vont commettre des abus. Et tout ça, après, ça va se retomber sur l'État. Parce que l'État, parce que celui qui parle, on suppose qu'il parle au nom de l'État. Parce que moi, je trouve aberrant, je ne comprends pas que s'il n'est pas en bonne intelligence avec son ministre, et qu'il tient de tels propos. Maintenant, s'il tient de tels propos et qu'il n'ait pas du tout d'avis, c'est-à-dire l'avis du ministre, ça veut dire que nous sommes dans un désordre total. Et c'est encore plus grave. Moi, mon problème, c'est là-bas. Ça veut dire que je ne suis pas contre la sécurisation des Maliens. Moi, je suis dissente. Mais je sais que ça, c'est le rôle régalien de l'État. Deux ans après la transition sur un régime militaire, je ne trouve pas normal qu'on continue à s'appuyer sur des milices pour sécuriser les Maliens. Maintenant, le territoire est vaste. Mais à l'âme de l'île, donnez-nous le moyen de sécuriser ce territoire. Parce que c'est un territoire que nous avons hérité de l'indépendance jusqu'en 1991. Ce territoire, nous l'avons tout le temps contrôlé. Comment est-ce que nous l'avons contrôlé ? Interroger ces moyens. Interroger les gens, c'est-à-dire que les personnalités des deux régimes de l'indépendance jusqu'en 1991, comment est-ce qu'ils ont fait pour sécuriser ce vaste territoire ? Ce n'est pas parce que c'est très vaste que nous allons chercher des solutions qui, après, vont créer des problèmes. Parce qu'on le veut ou non, les milices, après la gestion des milices, ça va créer un énorme problème. Je crois que les données aussi ont changé. Nous ne sommes plus aux années de l'indépendance, M. Fayton. Oui, mais tout qu'on fait, personne ne va rien inventer la roue. On va juste l'améliorer, qu'on soit clair. Maintenant, ce vaste territoire, comment est-ce que ça a été contrôlé ? De 1960 jusqu'en 1991, où ça a commencé à nous échapper un peu. Comment est-ce que nous avons contrôlé ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter à cela ? Quelle innovation doit-on apporter à ce que nous allons faire ? Moi, je pense que, et ça dit que ce n'est pas bon, et que l'État recule devant certaines situations. La sécurité, la défense du territoire, ça c'est le rôle régalien de l'État. Je me situe dans un contexte précis par rapport aux événements. Vous savez que la milice d'Anna Masogou, cette milice a été créée parce que l'armée a laissé un vide. L'Alliance pour le salut du Sahel, qui est proche de Tsekouboli aussi, a été créée. C'est pour protéger le peuple contre les attaques terroristes. Donc, il y a un problème délicat qui se trouve à ce niveau. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est que la milice d'Anna Masogou et l'Alliance pour le salut du Sahel soient associées à l'armée gouvernementale comme supplétive. Donc, ça permettra vraiment à l'armée de combler certains vides. Parce que, comme il l'a dit, si d'Anna Masogou et l'Alliance pour le salut du Sahel font des patrouilles mixtes ensemble, ça va rassurer les deux populations. Parce que tout est parti de la question du terrorisme. C'est le terrorisme qui s'est transformé en guerre communautaire. Et ça a donné comme résultat une guerre ethnique. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Heureusement que cette fois-ci, les choses ont tendance... Le curseur a tendance à baisser. C'est parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Komogo, à Kologa, à Sobanda, à Naodje, à Danfagala. Donc, il y a eu des tueries de masse. Si un village d'Ogon est décimé, c'est un village de Peul qui est décimé. Donc, je crois que ça a tendance à cesser. Mais avec cette alliance, ça va encore renforcer la confiance entre les différentes ethnies. Mais le rôle est le premier, il revient à l'armée. Parce que je comprends les préoccupations de nos troupes aussi. Parce que vous savez, on parle de génocide. Il n'y a pas longtemps, l'Untin a fait paraître un rapport, l'expérience indépendante des Nations Unies, pour situer certaines responsabilités pour accuser l'armée et les terroristes d'avoir commis des exsacus. Donc, par rapport à tout ça, il faut être pris. C'est pourquoi, si cette patrie mixte arrive à se concrétiser, ça peut peut-être contribuer à peser les tangents. C'est vrai qu'une milice reste une milice. Mais dans le cas préçu du Mali, c'est une nécessité. Parce que dans la zone de Menaka, c'est le mouvement pour le salut de l'Azawad qui mène souvent des patrouilles qui combattent les génies et l'organisation État islamique. Donc, vous savez, le Mali est un territoire qui est très vaste. Donc, les milices peuvent être efficaces. Mais comme je l'ai dit, il faut que les milices soient associés à l'armée nationale comme si plus tôt. Ça va favoriser le travail. Mais quand même, c'est une très belle initiative de mon point de vue. Parce que ça contribue à rassurer. Parce que ce que le Bolivien m'a dit, il dit que généralement, on dit que c'est les pelles qui sont les terroristes. Alors qu'il y a des pelles qui ne sont pas terroristes. Il y a plusieurs ethnies dans le terrorisme. Mais c'est les pelles qui sont stigmatisées parce que les pelles sont les plus nombreux. Parce que si vous prenez l'osatür du terrorisme, il y a des Togons, il y a des pelles, il y a des Sora, il y a des Bamana, etc. Si vous prenez l'osatür de l'armée, l'armée nationale est l'incarnation de toutes les études. Donc, c'est pour que j'ai insisté pour que l'Alliance pour le salut du Sahel soient intégrées à l'armée nationale comme supplétif. Donc là, le travail pourra être fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on les laisse à eux-mêmes. Il faut que ces milices-là soient aussi encadrés par l'armée.